Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Eddie? Eddie? Viens me prendre. J'espère que vous allez bien. J'essaie de partager aussi de mon côté. Et on va commencer. On va causer un tout petit peu entre nous les femmes. D'accord? Alors, c'est Béatrice Infini. Pour celles-là qui ne me connaissent pas, je suis une maman. Je suis une conseillère dans le domaine de relations de couple, domaine conjugal, dans les couples crutiens, beaucoup plus. Beaucoup plus. Parce que c'est là où je viens. C'est là où j'ai eu mon salut. C'est là où j'ai trouvé le repos de mon âme après tout ce que j'ai eu à traverser. Traversé par mes propres erreurs à moi, par l'erreur d'une autre personne, par l'erreur de mon époux. Mais un manque de connaissance de l'institution de Dieu. Donc, je continue à faire mon travail. Les accompagnements privés, les accompagnements de groupe, les formations de groupe et tout. Et j'interpelle souvent sur les sujets qui fâchent un peu dans les couples, qui peuvent amener... Oh mon Dieu, il fait chaud. Les sujets qui fâchent dans les couples, qui peuvent amener les familles à se disloquer facilement. J'interviens très souvent sur ce thème-là. Et je parle avec les femmes pour pouvoir les ramener un tout petit peu au raisonnement. Il y en a qui sont complètement en dehors de l'institution de Dieu. Mais, comme je disais tout à l'heure, c'est dû au manque de connaissances. Alors, comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? Nous sommes dans lundi à cœur ouvert. Lundi à cœur ouvert, c'est que vous me parlez. Moi aussi, je parle. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez... Salut Estelle Restaurée. Vous pouvez directement m'écrire et puis moi aussi, je vous réponds. Alors, le thème que nous allons parler aujourd'hui, c'est... Le week-end, j'avais... Souvent, quand je parle avec les femmes et je vois qu'il y a une erreur à quelque part, directement, je parle de l'erreur et j'attire l'attention des femmes dessus. S'il vous plaît, ne le faisons pas. Si nous le faisons, il y a des conséquences désastreuses. Parce que nos maris n'aiment pas certaines choses que nous faisons. Nous aussi, nous n'aimons pas ce qu'ils font. Mais par contre, comme j'ai toujours eu à tirer votre attention ici, que la femme, l'homme n'a pas été créé pour la femme. Restons sur le plan divin du mariage. L'homme n'a pas été créé pour la femme. Par contre, la femme, elle est créée pour l'homme. D'accord? La femme, elle est créée pour l'homme. Et il y en a qui vont me dire aussi, c'est nous les femmes qui supportons toujours. C'est nous les femmes qui supportons toujours. Mais Dieu sait pourquoi c'est nous les femmes qui devons supporter. Il sait pourquoi c'est nous les femmes qui devons supporter. Parce que dans le mariage, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous accompagne tout le temps. Alors, sur ce sujet aujourd'hui, il y a une dame qui m'a contactée. Quand elle m'avait appelée maman Béatrice, j'ai un problème avec mon mari. Ça fait, nous nous sommes mariés, ça fait 11 ans. Depuis 3 ans déjà, ça ne va pas du tout dans mon mariage. J'ai dit, ok, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il te fait comme remarque? Et toi, qu'est-ce que tu lui fais comme remarque? Elle a commencé à me parler de son cas. Et directement, elle n'a même pas encore fini de parler. J'ai identifié le problème. Elle me dit, lorsque la situation avait commencé par se dégrader, je parlais avec mon pasteur et mon pasteur était venu à la maison. Ok. Ton mari va dans l'église là où tu vas? Non. Ton mari n'est pas dans cette église là. Ton mari ne va pas à l'église avec toi. Et toi, tu sais que ton pasteur n'est pas le conseiller de votre couple. Et tu prends l'affaire de ton mari, tu t'en vas, tu amènes là-bas chez le pasteur et tu demandes au pasteur de venir à la maison. Mais le monsieur ne le connaît pas. Le monsieur ne va pas dans ton église avec toi. Attention lorsque vous avez un mari qui n'est pas un chrétien. Et lorsque, si vous tombez sur un pasteur qui ne réfléchit pas aussi, il va vouloir traiter vos cas. Il va vouloir rentrer dans votre mariage. Mais il ne fait pas attention que votre mari n'est pas dans son église. Votre mari ne partage pas votre foi. Et c'est compliqué à ce niveau. Alors, lorsqu'il a amené ce problème dans son église, l'erreur que le pasteur a eu à faire, c'est qu'il avait aussi partagé ça avec la communauté de l'église. Donc, ça veut dire, lui, il avait parlé de ça avec les anciens. Ce sont les anciens. Mais malheureusement, dans l'église là, parfois on a des hommes qui, je ne sais pas, est-ce que je peux appeler ça, manque de sagesse. Le monsieur, parmi les anciens, il y en a un qui est parti à la maison, il a partagé ça avec sa femme. Il est parti à la maison, il a partagé avec sa femme. Voilà la femme aussi qui s'en va. Elle partage ça avec une autre femme, comme une amie. Ah, la dame, comme tu le vois comme ça dans l'église, elle a des problèmes. Voici son problème. Ta, 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 la dame a raconté. Maintenant, l'ami qui connaît aussi très bien, en fait, c'est son mari qui connaît le mari de l'autre. Le mari de sa copine, de la copine, de la femme de l'ancienne de l'église, était parti voir son ami pour lui dire, gars, j'ai entendu quelque chose. J'ai entendu que tu as un problème dans ton mariage. Qui t'a dit que j'ai un problème dans mon mariage? Ta femme a parlé de ça dans son église. Depuis trois ans, la situation n'arrive plus à se décanter. Femme, où est partie ta sagesse? Vous pensez que c'est tout qu'on doit amener dans l'église pour résoudre? Toi-même, tu sais très bien que ton mari, s'il vous plaît, écrivez-moi quelque chose. N'écoutez pas seulement, écrivez-moi quelque chose pour que je vous lise. Toi-même, tu sais que ton mari n'est plus pas dans cette église. Mais tu t'élèves, tu prends les choses, tu amènes là-bas et tu demandes au pasteur de venir intervenir. Il intervient comment? Peut-être ce que tu devais faire, c'est demander à ce pasteur-là de t'accompagner toi. Aussi, le pasteur ne peut pas t'accompagner si toi tu ne lui as pas dit la vérité. Peut-être que c'est un problème de comportement. Et si c'est un problème de comportement, que ce soit de toi, très souvent, lorsque nous partons pour parler de notre situation à quelqu'un, nous ne disons pas la vérité sur une autre partie des responsabilités. Et à ce niveau, l'intervention du pasteur peut être biaisée dans la situation. La femme ne lui a pas raconté, n'a pas raconté textuellement au pasteur ce qu'elle aussi, elle fait. Elle a seulement raconté ce que son mari lui fait. Voici le pasteur qui parle aussi avec les anciens. Voici un ancien qui s'en va à parler de ça avec sa femme. Je vais interpeller ici au niveau de l'église. Attention, vous, les anciens de l'église, quand on vous confie quelque chose, vous venez vous partager avec vos femmes. Souvent, les femmes ne restent pas avec les choses. Elles parlent et ça sort. Elles ne restent pas avec les secrets. Donc, c'était devenu un secret africain. Et la femme se retrouve maintenant face à face avec son mari qui veut divorcer, absolument divorcer. Pourquoi ? Parce que son affaire est partie dans l'église. Comment son affaire est partie dans l'église ? Sa femme est partie parler au pasteur. Et qu'est-ce qui se fait que le pasteur a aussi parlé ? Il a parlé de ça parce qu'on devait prier pour le couple. Voici les gens qui sont censés accompagner le pasteur dans la prière. Ce sont ces mêmes personnes qui ont amené la situation, parler au dehors. Et voilà, tout est gâté. Je vais interpeller une femme ici. Maman, le pasteur ne vit pas avec ton mari. C'est toi qui vis avec ton mari. Cherchons à connaître comment nos maris fonctionnent. J'ai déjà interpellé ici plusieurs fois pour vous dire que ce ne sont pas les gens de dehors qui doivent rentrer dans nos couples pour résoudre le problème. Tu vis avec l'homme. Tu connais ton mari plus que tout. Tu connais ton mari plus que le pasteur. La fuite en avant pour chercher à résoudre le problème chez les dadis. Comme on a l'habitude de les appeler. Dadi doit être au courant de tout ce qui se passe dans ta maison. Dadi doit être au courant si ton mari boit de l'eau ou il ne boit pas. Dadi doit être au courant à quelle heure tu dois te coucher. Dadi doit être au courant à quelle heure tu te lèves. Maman, est-ce que ce que nous faisons c'est sérieux ? C'est sérieux ça ? Que tout ce qui se passe dans notre maison, nous amenons ça au niveau de l'église pour résoudre ça à l'église ? Oui, je sais que nous avons des défis. Oui, je sais que nous avons des difficultés. Les difficultés côté comportemental. On a souvent nos hommes qui sont très durs. Très durs. Tu ne les comprends même pas pourquoi ils sont durs. Papa, toi tu es avec la femme là, quand tu es parti la chercher, tu l'avais prise. C'était pour venir la maltraiter. Ce n'était pas venu pour t'occuper d'elle. Qu'est-ce qui se passe hier ? On était bien ensemble. Et aujourd'hui, tout devient catastrophique. Pourquoi ne pas s'asseoir entre nous deux personnes et chercher à identifier qu'est-ce qui est à l'origine de ce problème ? J'ai identifié plusieurs. Et parmi ces choses-là, on aura une conférence justement dessus. Je reviendrai le mercredi typiquement pour parler de cette conférence. Il y a des hommes qui sont des PV narcissiques. Les PV narcissiques, ce sont ces hommes-là qui ont vécu le trouble de comportement. Ça peut être hormonal. Ça peut être des situations qu'ils ont vécues. Et du coup, lorsqu'elles rentrent dans le mariage, ils attendent beaucoup de la femme. Gare à eux, s'ils tombent sur une femme qui attend aussi beaucoup d'eux. Si tu es une femme qui attend de ton mari, j'attire déjà ton attention dans le domaine du mariage. Ne rentre pas dans le mariage avec les attentes. Rentre dans le mariage comme une femme pleinement épanouie. Rentre dans le mariage comme une femme qui a tout en elle pour donner. Si tu ne rentres pas avec la capacité de pouvoir donner le meilleur de toi et que tu vas attendre qu'une autre personne te vienne en aide, le gros souci, c'est à ce niveau. Attendre que l'homme me donne. Attendre qu'il me donne l'amour. Attendre qu'il me donne le finance. Attendre qu'il s'occupe de ma famille. Tu ne peux rien attendre de l'homme. C'est toi qui va pour donner à l'homme. Ah oui, 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 oui. C'est toi qui pars pour donner à l'homme. Pourquoi ? Parce que c'est dans le plan divin. Dans le plan divin du mariage, c'est la femme qui donne. Dans le plan divin du mariage, l'homme s'occupe de la femme. Comme sa responsabilité. Il n'est pas le donneur de l'émotion. Le donneur de l'émotion ici, c'est la dame. Parce que c'est en elle, elle est la solution pour résoudre le problème de l'homme. Elle est la solution pour rendre l'homme heureux. Plusieurs fois, j'ai eu à répéter ici que ce n'est pas l'homme qui rend la femme heureuse. On s'est trompé. On continue. On n'arrive pas à apprendre que l'homme ne rend pas la femme heureuse. Si tu n'es pas heureuse à seul, ce n'est pas dans la relation de couple que tu seras heureuse. N'attends pas que ton mari te rend heureux. Heureuse. Comme je parle à une femme. Mon public est féminin. Je parle à une femme ici. D'accord? Tu ne peux pas amener ce qui se passe dans ta maison. Sans que ton mari soit au courant. Que la situation s'il nous dépasse. Et que nous devons demander un conseil à un père spirituel, à une mère spirituelle, à ton pasteur. Un, c'est que tu dois identifier. Est-ce qu'il est avec toi dans l'église? Est-ce qu'il connaît ton pasteur? Est-ce qu'il a l'habitude de parler avec ton pasteur? Très important. Un, est-ce qu'il connaît ton pasteur? Deux, est-ce qu'il a l'habitude de parler avec ton pasteur? Trois, est-ce qu'il prie avec toi dans la même église? S'il ne prie pas avec toi dans cette église là où tu es, tu ne peux pas parler de ton mari avec ton pasteur sans le consentement de ton époux. Ça peut nous amener dans une situation comme celle-là. On n'arrive plus à résoudre ce problème. Pourquoi? Parce que tout est parti. Pourquoi? Parce que tout le secret est au dehors. Et le secret est au dehors comment? C'est commencer par une personne. C'est commencer par la femme. Elle voulait le secours de son pasteur. Excusez-moi. Elle voulait le secours de son pasteur. Le pasteur de son côté aussi, en pensant confier ça aux membres de son église, ce sont les anciens. Ils sont avec lui dans le ministère. Ils peuvent accompagner la dame. Ils peuvent conseiller la dame. La femme, elle avait besoin de prière. Elle n'avait pas besoin que son secret soit au dehors. Mais la chère est faible parfois. D'une seule personne s'est sortie, allait parler avec sa femme, parce que c'est ce qu'il a fait. Il a reconnu qu'il a parlé avec sa femme. Parce que la femme de l'ami de la dame a dit, c'était la femme de l'ancien qui lui a parlé de ça. Maintenant, ils ont remonté. Et on avait trouvé que c'est la femme de l'ancien qui avait parlé à l'ami du mari de la dame. Comment on va faire pour résoudre ça? Un, ton mari ne connaît pas le pasteur. Deux, il n'a jamais parlé avec ce pasteur. Et vous savez quoi? Il a commencé à accuser la femme que tu sors avec le pasteur. Or, ce n'était pas le cas. Rassure-toi que ton mari connaît ton pasteur. Sinon, tu ne parles pas de l'affaire de couple. Rassure-toi qu'il est au courant que c'est que tu es de passé. On a essayé ensemble. Lui-même, il a essayé. Malheur, même très souvent, tu vas trouver. Lui aussi, il pense à aller parler chez sa mère. Toi aussi, tu vas parler chez ta maman, parler chez ton papa, parler partout. Les amis, les copines, les conseillers sont partout. Manque de sagesse. Quel manque de sagesse? Deux personnes, lorsqu'on s'est unis, c'était deux personnes. Troisième personne, comme la parole de Dieu nous dit dans Malachie 2,14. J'ai été témoin de votre alliance. Je vais vous lire ça. J'espère que mon ordinateur ne va pas se t'aim. Je vais vous lire ça. J'ai été témoin de votre alliance. Quand je lis ce passage-là, ça me dit, c'est pas si les gens comprennent. Malachie 2,14 dit, Et vous dites pourquoi? Parce que l'éternel a été témoin. L'éternel a été témoin. Entre toi et la femme de la jeunesse. Qui était témoin de ce mariage? Qui était témoin de ce mariage? L'éternel, le Dieu des armées, était témoin. Et il dit, À laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta campagne, la femme de ton alliance. La femme de l'alliance. Il y a une alliance. Et sur cette alliance, il y a trois personnes. Sur l'alliance, il y a la femme, il y a l'homme, il y a Dieu. On ne sort pas de l'alliance pour confier la situation de l'alliance à une tierce personne quand le propriétaire du mariage n'est pas au courant. Deuxième, il a confié la direction du mariage à l'homme. Quand l'homme n'est pas au courant, et tu parles de ça à ton pasteur. Je te conseille d'en parler. Je ne dis pas aux femmes, ne parlez pas de ce qui vous dérange dans vos mariages sans que votre père spirituel ou bien vos pasteurs ne soient au courant. Lui, il est très important qu'il soit au courant parce que c'est ton père spirituel, parce que c'est ton pasteur. Ce n'est pas mauvais. Mais ça ne se fait pas sans l'accord de ton mari. Si ton mari est informé et que la situation se dégrade comme la situation de cette femme, que maintenant le mari est fâché parce que la femme a parlé au pasteur, mais il n'est pas au courant, il ne connaît pas ce pasteur. Maintenant, il a pris la décision à cause de cela. Il ne veut plus rien entendre. Il veut simplement le divorce. Je me dis, si ce mari, si ce monsieur était au courant que la situation était en train de se dégrader et ma femme m'avait informé que je veux parler de cette situation, à notre pasteur, le monsieur s'il n'allait pas se conformer comme ça. S'il était au courant que ma femme, dans son église, là où elle prie, lorsqu'elle a des difficultés, elle partage avec son père spirituel la décision du monsieur s'il n'allait pas être au pareil. Vos maris ne connaissent pas vos pasteurs. Vos maris ne connaissent même pas votre église parce qu'aujourd'hui, elle est dans une église, deux, trois jours, non, l'église ne me plaît pas, non, parce qu'on m'a énervé là-bas, la même personne, deux, trois jours, c'est une autre église encore. Après un an, elle a sauté de l'église, elle a changé de l'église. Comment ton mari même va te respecter? N'oublions pas que nous avons une âme à sauver. nos maris sont nos âmes. L'âme que Dieu t'a confiée et si tu n'arrives pas à l'amener au Seigneur, ne pense pas que tu vas amener d'autres personnes au Seigneur quand même dans ta maison tu n'arrives pas à l'amener au Seigneur. Tu n'arrives pas à l'amener au Seigneur mais tu veux montrer à tout le monde que tu es chrétienne. Tu veux montrer à tout le monde que c'est toi qui connais beaucoup prier. Tu veux montrer à ton mari même que toi là comme tu n'es pas chrétien moi je connais prier plus que tout. Et dans la situation de cette maison moi je peux gérer ça avec le pasteur de l'église. Tu as comment? Il ne connait pas ton pasteur parce que tu as changé d'église. Pendant les trois mois là au moins deux, trois églises toi seul. Est-ce que tu ne peux pas t'asseoir ici et réfléchir? C'est quoi le problème? Avec le mari à la maison il y a un souci on ne se comprend pas. Dans une église ça n'a pas fonctionné tu as changé. Dans l'autre église ça n'a pas fonctionné tu as changé. Toi seul tu as des problèmes. Ça, ça veut dire que ton âme ton être n'est pas bien et que tu cherches la solution ailleurs tu penses que la solution te viendra d'ailleurs. Or tu n'as pas travaillé sur ton âme. Tu n'as pas restauré sur ton âme. Ces genres de femmes elles pensent que c'est le pasteur qui peut résoudre leur problème. Le pasteur ne résout pas ton problème. Quand toi même tu n'as pas résolu ton problème. Quand toi même tu n'as pas dealé avec ce qui te dérange qu'est-ce qui t'amène à te comporter comme ça cherche d'abord à savoir qu'est-ce qui m'amène à me comporter comme ça je vous ai dit si moi j'avais identifié mon problème lorsque j'avais identifié mon problème ça m'a aidé c'est d'aller plus rapidement j'ai su que mon problème si ce n'est pas le problème de mon mari le problème si c'est moi seul qui doit résoudre ce problème parce que l'éternel est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse l'éternel est témoin qui était témoin de mon mariage qui était témoin l'éternel le dieu des armées et si j'ai des problèmes dans mon mariage qui doit être informé le premier l'homme de l'église ton daddy de l'église doit être la dernière personne après ton mari ce n'est pas qu'il doit venir avant moi il y en a parfois je suis seulement dépassé dans ton mariage c'est le pasteur qui gère ta maison dans ton mariage c'est le pasteur qui téléguide la maison dans ton mariage c'est le pasteur qui te dit à quelle heure tu dois être à l'église à quelle heure tu dois quitter l'église mais tu es une fois marié est-ce que le pasteur il demande à ton mari quand ta femme est ici à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi quand ta femme est ici à l'église comment toi tu fais est-ce que le pasteur a posé la question de savoir au mari une fois comment le mari se sent mais lui son problème c'est aller parler de ça avec les anciens de son église voilà maintenant deux familles qui sont en dislocation totale il y en a une au Congo qui m'a contactée elle me dit maman Béatrice j'ai traversé des situations difficiles et je me suis confié à un pasteur qu'on m'a conseillé est-ce que c'est le pasteur de ton église est-ce que c'est ton père spirituel c'est lui-là dans c'est lui qui a l'église dans lequel tu pries non manque de sagesse on ne confie pas les choses à n'importe quel pasteur manque de sagesse c'est son ami qui lui a conseillé le pasteur elle s'est levée aussi elle est partie dans cette église elle n'a même pas cherché à savoir la relation des femmes dans cette église avec le pasteur est comment tu ne sais pas toi aussi tu te jettes seulement parce que hier tu étais dans une église aujourd'hui tu es dans une autre église le lendemain tu es dans une autre église quand tu entends seulement là-bas sur le feu quand le pasteur met la main comme ça tu tombes là-bas tu as entendu non quand le là-bas quand le pasteur dit seulement alléluia amen tous les problèmes se résolvent quand le pasteur dit alléluia amen tout le monde est guéri elle est partie aussi elle a confié la situation de son ménage au pasteur blessé merci ma fille quand tu viens je vois les coeurs que Dieu te bénisse elle a confié la situation de sa maison au pasteur le pasteur commence aussi un bon conseiller ah ils connaissent la parole de Dieu ça c'est sûr un bon conseiller de la famille elle a commencé à se mettre en confiance elle a commencé à confier plus la faiblesse femme tu es dans la chair tu ne peux pas savoir comment les choses peuvent se passer le pasteur a commencé à voir sa faiblesse il a commencé à lui placer un mot deux mots trois mots boum elle est tombée dedans est-ce que ton mari est au courant que tu es tombée dedans non comment on fait pour résoudre ça hey femme quand tu trompes ton mari ne pense pas qu'il ne le sait pas je vous ai parlé l'homme et la femme deviennent une seule chair ils sont attachés le monsieur le saura et ici comment elle va dire ça à son mari qu'elle est tombée avec le pasteur fuyez la bible dit fuyez tu ne peux pas savoir la chair elle est faible il y en a qui sont bons il y en a qui sont des loups ravageurs qu'est-ce que jésus qui nous a dit plusieurs viendront en mon nom et les cibles les plus faibles c'est les femmes femmes j'attire ton attention les cibles les plus faibles c'est les femmes les hommes sont t'as dit qu'ils ont un sens très éveillé tu ne vas jamais trouver un homme en train de confier l'affaire de sa maison à un pasteur n'importe quoi connaît ton pasteur qui il est merci beaucoup ma fille connaît ton pasteur qui il est combien de temps tu es dans cette église est-ce que toi tu sers dans cette église est-ce que ton mari connaît ton pasteur sinon on ne l'invite pas dans la maison s'intervenir intervenir dans l'affaire de couple quand ton mari n'est pas au courant qui est cet homme de Dieu tu es sûr que ton mari le connaît comment tu peux aller confier la situation de ton couple à un pasteur quand ton mari ne sait même pas il est qui c'est pour victimiser l'homme c'est pour dire que non il est ceci il m'a fait ceci nous nous prenons souvent comme des victimes nous nous plaçons toujours comme des victimes hier je parlais à une dame encore hier j'ai pris au moins six côtes hier à faire j'étais tellement épuisée mais il fallait le faire parce qu'il y avait tellement de problèmes et la dernière c'était à 22h du Canada que je l'avais prise elle ça m'a dépassé parce qu'elle était déjà elle veut divorcer elle a même déjà trouvé une maison et elle veut partir vivre dans la maison je lui ai dit s'il te plaît donne moi un peu encore la chance on va essayer rapidement elle me dit maman déatrice j'ai déjà pris la maison ok est-ce que ton tu prie dans quelle église elle m'a dit le nom de son église est-ce que ton pasteur est au courant de cette situation elle m'a dit oui mon pasteur est au courant de la situation j'ai appelé le pasteur je parlais au pasteur et je suis venue la bonne chose que j'ai aimé avec elle elle a dit quand elle a donné son numéro au pasteur elle a demandé elle est venue elle a dit à son mari j'ai donné ton numéro au pasteur entre nous deux on a essayé ça ne marche pas s'il te plaît le pasteur va t'appeler pour parler avec toi son mari n'a pas répondu ça veut dire qu'il ne veut pas d'accord ça veut dire qu'il ne veut pas le pasteur a appelé 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 le mari n'a jamais pris le téléphone j'ai dit ok s'il n'a pas pris le téléphone ça veut dire qu'il ne veut pas une chose la femme sage demande lui pardon dis lui que je pense que le fait que je vous le fais intervenir le pasteur dans notre couple tu n'es pas content parce que je vois tu n'as jamais pris son téléphone pour parler avec lui je te demande pardon humilité humilité les femmes nous ne sommes pas humbles nous nous prenons toujours comme des victimes et cette femme quand j'ai parlé avec elle j'ai su où venait le problème elle attendait de l'amour de l'homme elle attendait que tout lui vienne de l'homme pourquoi ma fille j'avais dit que je veux parler de cette histoire un tout petit peu pour que les autres se voient dans ton histoire parce que souvent quand on est dans une histoire on ne sait pas là où on est en train d'aller on ne sait pas ce que nous sommes en train de traverser ils ont un enfant une fille au titre la gestion d'un enfant au titre est très compliquée l'enfant au titre fatigue la maman déjà le fait que la mère sait que j'ai un enfant qui est malade si elle n'a pas une personne qui la soutient elle ne peut pas arriver à seule so n'est-ce pas nous nous voulons trop compter sur nos maris sans compter sur Dieu elle attendait beaucoup du soutien de son mari voilà le mari sa mère est venue du pays et la maman est malade à l'hôpital on décide à l'hôpital que non c'est terminé on lui a donné à la maman je pense que c'est un mois ou c'est deux mois que la maman allait finir c'est terminé on ne peut plus rien faire il faut l'amener à domicile et que la maman ferme les yeux à côté de la famille tu imagines ici que ton mari est mal au point parce que c'est sa mère qui est le soutien c'est la femme qui est le soutien dans cette situation c'est la femme maintenant la femme de son côté elle a son enfant qui est malade et elle a besoin de soutien aussi qui doit la soutenir c'est le mari c'est sur ces deux personnes qui doivent se soutenir sauf ici on va déterminer que la femme est plus forte ah oui 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 si tu perds un tout petit peu de pédale dans ce genre de situation parce que tu attends le recours le secours de ton mari et que si tu ne reçois pas le secours dans cette situation tu vas lâcher et c'est ce qui est arrivé à cette femme elle attend le secours de son mari l'enfant au titre qui fait des choses bizarres que je ne peux pas vous dire ici quand elle m'a dit c'était difficile l'enfant qui attend beaucoup de sa mère la mère est dépassée la mère attend de son mari c'est que cette femme a oublié c'est que le mari est en train de traverser des situations difficiles et que le mari a besoin de sa femme dans cette situation qu'elle est en train de traverser quand c'est comme ça nous ne voyons pas la souffrance de l'autre nous voyons notre souffrance elle voyait sa souffrance plus que ce que le mari est en train de traverser c'est sa mère l'enfant que tu as c'est un enfant au titre certes mais il a la vie c'est lui là sa mère qui lui a donné la vie le cantique des cantiques me dit que la mère donne sa couronne à son fils le jour de ses fiançailles tu es devenue la suite qui prend la relève pour continuer c'est que la belle là où la belle mère s'est arrêtée on ne comprend pas ces choses on ne comprend pas le fonctionnement du mariage la femme attend de l'homme elle ne reçoit pas le secours le monsieur a amené sa mère au Cameroun finalement la maman est décédée ce monsieur a besoin d'un soutien ce monsieur n'a pas besoin que toi tu lui envoies un message oh tu m'as laissé ici avec l'enfant l'enfant est malade tu ne me réponds pas tu ne nous appelles même pas non maman parfois il ne faut pas ça il faut la sagesse pour soutenir pour soutenir ta moitié oui j'attends aussi qu'il me soutienne mais il faut identifier les circonstances il y a des circonstances que ce long qui a juste besoin de toi lui t'en a besoin qu'il te soutienne aussi mais n'oublie pas qu'il n'est pas une aide pour toi la femme a tellement attendu de son mari la peine elle envoie un message à son mari le monsieur ne répond pas elle envoie un message à son mari et oui il fait il fait amène-moi le chargeur mon fils s'il te plaît le mari ne répond pas elle se met à pleurer vous savez comme on est dans une situation et qu'on pleure beaucoup la situation nous domine quelqu'un m'entend quand on est dans une situation et on se met à pleurer pleure note-moi pleure quelque chose de dangereux et puis moi ça pleure s'il te plaît je vais charger mon ordinateur est là c'est bon ça va ça va nous lâcher un coup de route bon laissez-moi je charge et puis on va continuer dans des situations il y a des choses que tu dois identifier et que tu ne fais pas les pleurs ça ne résout pas le problème ça déprime la peur l'ennemi de la foi dans les situations les plaît les plaît on appelle ça comment les plaintes donc se plaindre de la situation se plaindre de la situation se plaindre de la situation troisième ennemi dans les problèmes ça fatigue donc la femme si quand je lui ai parlé je suis que elle n'a pas pris en considération la souffrance de son mari elle voulait que le mari prenne en considération sa souffrance et je suis d'accord mais n'oublions pas que nous sommes fortes émotionnellement à oui ne nous détrompons pas quand les gens nous disent les hommes sont forts il y en a je ne peux pas je ne peux pas généraliser il y en a la force émotionnelle les femmes sont plus fortes qu'elles parfois ici elle a peut-être affaire à cet homme là qui est physiquement fort mais émotionnellement down à un homme qui est émotionnellement down n'attend pas que cet homme te soutienne dans des situations si tu attends qu'un homme te soutienne dans les situations ça va amener un problème je répète dans les situations identifiées qui est ton mari est-ce que c'est quelqu'un qui est émotionnellement fort tu vois physiquement il est fort mais émotionnellement est-ce qu'il arrive à supporter les situations si c'est un homme qui n'arrive pas à supporter les situations et que vous vous êtes retrouvé dans deux situations que toi tu attends qu'il te soutienne et lui aussi il attend que tu le soutiennes s'il ne reçoit pas le soutien de toi ça va basculer le couple lorsque ça bascule le couple si tu as une femme qui manque de sagesse hein ah je dis pas ici ma fille là s'il te plaît si tu écoutes mon live ne dis pas maman tu as dit que je manque de sagesse je généralise si tu es une femme qui manque de sagesse tu risques de commencer à te plaindre de la situation et te plaindre de ton mari commencer à dire mon mari ne me comprends pas mon mari ne me soutient pas mon mari ne fait pas ceci mon mari ne m'aide pas et ça ça va commencer à briser ton moral tu seras complètement down elle a commencé à être down elle n'arrivait plus à supporter la situation elle oublie que son mari est en train de traverser aussi les situations parce qu'elle a perdu son mari et sa maman elle qui a un enfant malade au titre elle attend que le mari les appelle tout le temps pour demander comment tu vas avec les enfants elle ne reçoit pas ça boum chez le pasteur chez le pasteur avant d'aller chez le pasteur dans le calme et la confiance trouve ta force rassure-toi d'abord que je vous dis ça tout le temps c'est dans le calme et la confiance prends le temps de réfléchir prends le temps de penser avant d'amener ta situation pour aller confier à une personne extérieure au couple pour résoudre ton problème ici j'ai identifié en même temps ce problème est arrivé parce que tu étais en train d'attendre que ton mari te soutienne et elle me dit c'est vrai en plus oui et quand ton mari n'arrivait pas à te soutenir dans cette situation malheureusement voici ce qui est arrivé le couple les pieds parce que là elle a déjà commencé à enlever ces choses de la maison j'ai dit non j'ai dit non ce mariage on doit se mettre au travail tant que mon dieu est sur le trône de gloire il dit il est un dieu des capacités il n'est pas incapable de gérer cette situation pour le changer et dit je fais comment maintenant il fallait que je te rencontre avant le temps de dieu est le meilleur j'ai déjà loué le payer le loyer 900 dollars beaucoup d'argent inutilement vous avez une maison avec ton mari ensemble le coeur gros et quand je commençais à lui parler le sujet identifier notre problème je commence à lui parler j'ai dit la femme qui sort de la maison avec la situation rapidement pour aller confier à son pasteur c'est une femme qui manque de calme c'est une femme qui a tout le temps tout le monde et dit ça même c'est mon problème maman béatrice je parle trop dans le mariage il faut être au con ne saut de mieux et parfois dans le mariage il faut faire comme si tes yeux ne voient pas même si tu vois trop faire comme si tes yeux ne voient pas laisse les yeux spirituels voir mais ferme les yeux physiques parce que les yeux physiques nous amènent à pécher active tes yeux spirituels tes yeux physiques ferme-les c'est nous qui voyons trop c'est nous qui voulons que les choses changent elle a essayé de changer cet homme cet homme c'est un homme qui était créé comme ça émotionnellement comme ça c'était toi qui étais l'aide de cette personne c'était toi qui étais l'aide de ton mari ah tu as attendu que ton mari soit une aide pour toi et puis malheureusement ça n'a pas fonctionné malheureusement il fallait amener ça chez le pasteur et le gars s'est senti train il s'est senti encore rabaissé les hommes sur ça ils ne veulent pas ils ne veulent pas que d'autres personnes soient au courant de leur situation oui parce que quand si c'est comme ça c'est comme si tu le féminise c'est comme si tu lui montres comme tu es incapable il y aura un autre homme qui va venir pour résoudre ce problème c'est comme si tu lui montres que toi tu es incapable de résoudre ce problème mon pasteur est plus fort or toi c'est que tu voulais lui dire tu voulais lui dire ce problème est spirituel je veux qu'un pasteur vienne prier pour nous mais ça dépend de la manière dont tu lui expliques les choses pourquoi tu ne lui dis pas je veux qu'un autre pasteur vienne prier parce que tu vas dire par exemple je veux que le pasteur vienne résoudre le problème tu lui montres qu'il est incapable de résoudre le problème ça c'est de l'insulte hein on ne dit pas un nom comme tu n'arrives pas à résoudre mais tu es malade c'est un chasse on ne parle pas comme ça comme tu es capable de résoudre mais tu l'insultes je n'ai pas besoin que les féministes viennent me parler ici que non tout le temps tu es en train de défendre les hommes je ne défends pas les hommes je ne défends pas les hommes je vois nos problèmes j'identifie nos problèmes j'attire l'attention sur nos problèmes nous devons commencer à d'abord identifier le problème si nous voulons sortir le problème c'est identifier d'abord c'est quoi le problème qui amène des situations dans le mariage mais la compréhension de la parole de Dieu me permet de comprendre que nous les femmes nous sommes la solution à beaucoup des situations dans le mariage identifier le problème m'a amené à comprendre la femme elle est le pilier central sur lequel l'homme se repose d'où elle est la gloire de l'homme quand elle perd sa couronne l'homme est déstabilisé c'est pour cela je suis dans l'obligation de parler aux femmes d'amener les femmes à voir les choses avec la sagesse au lieu de les voir avec les yeux physiques comme tout le monde voit non rentrons dans le spirituel pourquoi ? parce que nous sommes sur un terrain qui est spirituel nous sommes dans un mariage le mariage est spirituel et le mariage je vous ai toujours dit ici c'est combattu et comme c'est combattu tu ne peux pas vivre dans le mariage quand tu ne connais pas l'interprétation spirituelle des choses n'est-ce pas tu as voulu lui montrer que tu es trop sage et que c'est le pasteur qui va venir pour pouvoir résoudre le problème de ta maison tu lui montres qu'il est tu as vu qu'il n'est pas fort tu lui montres ici que c'est un homme qui n'arrive pas à gérer le problème et que c'est un homme qui connaît plus que lui qui va venir gérer mais toi tu attires la colère soyons sages la sagesse même si tu sens que c'est quelqu'un t'as dit que parfois oh oui nous avons souvent de se marier quand tu regardes comme ça je me dis mais ça c'est quoi ça c'est à toi avec ta bouche d'appeler à l'existence et qu'il n'existe pas c'est que tu n'as pas vu appelle ça par la foi si tu vois que c'est un homme qui manque beaucoup de sagesse appelle par la foi que la sagesse existe oui moi aussi j'ai besoin des chargeurs il y a beaucoup de chargeurs dans cette maison je cherche l'autre chargeur si tu ne tournes pas tu viens tu mettes tu vois c'est bon vas-y et dit tu suis le cours suis très bien ne dors pas prends ton cahier tu notes tout ce que la madame est en train de dire excusez-moi je ne sais pas comment on va faire avec cette affaire de coronavirus vraiment c'est compliqué là là je ne pourrais même plus rester très souvent avec vous en live parce que mes enfants l'école est fermée ils sont revenus à la maison donc mes yeux doivent être aussi ouverts comme ça sur les enfants parce qu'un peut prendre le téléphone aller coucher là-bas qu'il est en train de faire le coup alors qu'il est sur autre chose il ne fait pas le coup donc tu dois avoir les yeux donc si je reste avec vous pendant une heure je peux perdre moi aussi le fil dans ma maison donc on ne saira pas beaucoup ensemble j'essaie déjà de vous dire ça si tu ne prends pas soin de tes enfants toi tu es plus pire qu'un infidèle tu ne peux pas prendre soin des gens sur facebook quand chez toi même à la maison ça ne marche pas m'en parle d'abord avant vous clair je reviens manque de sagesse je reviens sur le manque de sagesse il y en a de nos maris qui ont complètement t'as dit que tu vois comme si mais le gars là où est-ce qu'il amène cette famille il est en train de conduire cette famille comment tu vois il conduit la famille comme si le capitaine de ce bateau là il est en train d'aller sur un iceberg il va aller combler le bateau tu as juste envie de lui dire donne-moi donne-moi la direction du bateau parce que moi je conduis c'est mieux erreur erreur prends pas la direction tu n'es pas le capitaine ou la capitaine comme tu es une femme tu n'es pas la capitaine ne prends pas même s'il est en train de conduire tu vois le iceberg il va cogner il va cogner laisse cogner quand ça va cogner là c'est là où il va apprendre il y a une femme qui a parlé avec moi hier elle me dit il a investi au pays et il a investi au pays au nom de sa mère parce que lui il a la nationalité étrangère et au pays là-bas c'est sa maman qui investit pour lui en son nom toi tu n'as pas la nationalité étrangère encore toi tu as la nationalité du pays n'est-ce pas la femme elle dit oui comment ça se fait que ton mari fait des choses dans son pays au nom de la femme le monsieur si j'aurais aimé que ce jardin m'écoute ici le monsieur si je veux te dire carrément ta tête ne fonctionne pas tu as besoin qu'on boue de l'huile et qu'on mette dans ton cerveau pour pouvoir commencer à bouger ton cerveau pour que ça fonctionne tu imagines tu as les enfants les garçons en plus tu as construit la maison au nom de ta mère toi-même tu sais que ta mère combien d'années ça lui reste à vivre tu ne sais pas tu imagines ouais tu imagines que la maman tombe aujourd'hui et la maman meurt n'est-ce pas parce que ça peut venir la maman meurt tu as construit la maison au nom de ta mère la famille de ta mère parce que ta mère ce que tu oublies ta mère a épousé un homme aussi tu penses que c'est ta femme qui t'a seulement épousé ta maman a épousé un homme pour t'avoir elle a épousé un homme donc elle meurt aujourd'hui sa famille va dire les choses qu'elle a nous appartient quel est le temps que toi tu auras pour pouvoir venir non justifier non 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 ça n'appartient pas à ma mère c'est moi qui ai investi tu as le temps pour justifier ça quand tu as le temps que tu as la nationalité étrangère tu es à l'étranger et dont la famille commence à ramasser ce qui t'appartient là-bas parce que c'est pour leur femme ou bien c'est parce que c'est pour leur soeur tu as ta femme tu n'as pas voulu investir avec ta femme tu veux investir avec ta mère mais quel manque de sagesse ça là la femme qui manque de sagesse aussi quand elle est dépassée elle va prendre ça pour aller donner au pasteur que pasteur gère mon problème il manque ne manquons pas de sagesse il y a certaines situations que ce n'est pas le pasteur qui va gérer pour nous c'est nous-mêmes je lui ai dit écoute ici là soit sage elle me dit maman Béatrice mais si ça continue comme ça mes enfants je pense à l'avenir de mes enfants elle dit laisse moi avec l'avenir des enfants on est aussi trop avec ça L'avenir des enfants, l'avenir des enfants. Et puis, ça nous pousse à vivre avec l'appartition, l'attention. L'avenir des enfants. Qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? Appliquons la parole de Dieu. Même les oiseaux du ciel, ils n'ont rien. Ne vous inquiétez des niens. On est tout le temps en train de s'inquiéter. Toi, tu es là. Le problème qui est là, c'est le problème que le mari est en train d'investir avec sa mère. Donc, le problème, c'est que si, par exemple, la mère meurt aujourd'hui, tout l'investissement de ton mari, ça va partir de son côté là-bas parce que la maman, la famille de la mère va dire que ce sont, c'est notre fille. Elle n'est plus là. On ramasse ces choses. Vraiment ou faux? Écris-moi si c'est faux. Écris-moi si c'est faux. Maintenant, la situation est là. Au lieu que toi, tu combattes dans la prière que Dieu, c'est-à-dire qu'ici, tu vas demander à Dieu d'ouvrir les yeux de ton mari afin qu'il soit gagné sans parole, mais par l'attitude de la femme. 1 Pierre 3 Toi, tu vas faire de bruit. Toi, tu vas te lever pour aller confier au pasteur. Toi, tu vas appeler ta mère pour résoudre. Toi, tu vas appeler les amis pour parler. Tu vas appeler maman Béa pour lui parler de ça. Nous! Laissez... Let it go! Parfois, il faut laisser la situation. Laissez la situation. Nous devons continuer notre vie. Bas-toi pour que ta santé soit. Hein? Autant pour tes enfants. L'important ici, c'est d'abord ça. L'avenir, laisse. Il faut que tu sois mentalement stable pour éduquer les enfants, pour que les enfants puissent faire pour eux. Au lieu de dire que non, il investit là-bas, je pense à l'avenir de nos enfants. Donc, toi, l'avenir de tes enfants, c'est que c'est le monsieur? L'avenir de tes enfants, c'est le monsieur? Ok. Continue à penser à l'avenir de tes enfants parce que le mari est en tête d'investir au pays avec la mère. Continue. C'est là où tu vas prendre la maladie. C'est là où tu vas tomber. Tu auras l'attention. Maintenant, tes enfants, là, c'est la belle mère qui a ramassé les choses de ton mari. C'est elle qui va venir maintenant pour s'occuper des enfants. Ce sera encore une autre bonne descente en enfer. Soit ce matin. Je pense à rien. Je ne pense à rien. Si tu veux aller investir avec ta mère, part. Si tu veux investir avec ton grand-père, part. Si tu veux investir. Moi, tout ce qui est important pour moi, aujourd'hui, je ne dors pas des eaux. Tout ce qui est important pour moi, mes enfants arrivent à aller à l'école. Tout ce qui est important pour moi, mes enfants arrivent à manger. Le reste, je ne gère pas. Nous voulons trop gérer les choses. Nous voulons trop gérer les choses. Et quand ça nous dépasse, nous courons chez les pasteurs. Feu sur toi. Cours chez les pasteurs et viens m'appeler. Tu penses que les pasteurs n'a pas son propre problème? Les pasteurs ont besoin de nos prières. Ne pensez pas qu'ils n'ont pas leur propre challenger. Nous ne voulons pas être des femmes qui prient. Nous ne voulons pas être des femmes qui sont déterminées spirituellement à réussir. Nous sommes dans le mariage. Nous ne connaissons pas comment le mariage fonctionne. Mais nous sommes des femmes qui cherchent la solution ailleurs. Continuez à chercher la solution ailleurs et viens me dire ici. Ne dis pas, maman, tu es parti me laver en live. Mais si tu me connais, c'est normal. D'accord? Je vous lave bien en live. Après, je viens encore je vous prends comme ça. Ce n'est pas de souci. Continue à penser. Il faut avoir le cœur. Il faut vraiment avoir le cœur. Continue à penser que je pense à cette situation. Je n'arrive plus. C'est ma croix. Quelle croix? Moi, je vais porter la croix. Je ne porte pas de croix. Qu'est-ce que je fais avec la croix de Christ? J'ai dit ça ici plusieurs fois. Qu'est-ce que je fais avec la croix de Christ? Pourquoi je dois dire que je porte la croix? Donc, comme l'enfant de Dieu est mort sur la croix, ça veut dire que Dieu a échoué à ce niveau-ci. Moi, je porte la croix. Je ne veux pas porter la croix. Parce que dans le message qu'elle m'a écrit, elle m'a dit jusqu'à quand je vais porter cette croix? Jusqu'à quand je vais porter cette souffrance? Comme c'est comme ça je lis, je lis d'abord. Moi, je ne porte pas de croix. Moi, je ne porte pas de souffrance. Ça veut dire que je n'ai pas mes propres challenges. Je peux avoir de challenges. Mais je gère mes challenges j'avais la sagesse. Là, ici, je sens en même temps que c'est un homme qui manque de sagesse. Alors, pour gérer ce genre de sagesse, qu'est-ce que je dois faire? Ce genre de sagesse, ça se gère pas dans les paroles. Ce genre de situation, ça se gère dans le calme et la confiance. ce genre de situation, ça se gère sur nos genoux et ce n'est pas beaucoup de prières non plus. Parce que aussi, je combats trop celles-là qui s'assoient dans les prières à 4 heures du matin. Elles sont dans la prière jusqu'à 6 heures. Elles commencent à prier à 4 heures du matin jusqu'à 6 heures. Toi, seul, tu pries et tu laisses le mari là-bas en train de dormir. Tu pries, tu parles de quoi beaucoup comme ça à Dieu? Oui, il dit prier à tout temps. Il dit prier en tout temps et en tout lieu. Tu es en train d'aller au travail, même dans le métro. Ton soupir doit être la prière, c'est bon, en une minute. Il y a le temps où tu prends maintenant pour pouvoir, ça c'est un temps d'intimité. Un temps d'intimité que tu te dis que ok, je donne ce temps d'intimité 30 minutes par jour. Que je suis dans l'intimité avec mon père. Je ne parle que à mon père. Et tu es sous l'autorité de l'homme. Si l'homme te dit que ton temps d'intimité est trop long, coupe ton temps d'intimité. Réduis ton temps d'intimité. Dieu voit. Ce n'est pas nous qui devons aimer Dieu. On appelle ça comme à la retraite spirituelle. Celles qui sont à Montréal qui ont raté cette retraite spirituelle, vous avez beaucoup raté des choses. C'était intense, c'était wow. Et donc, la femme qui nous avait enseigné sur la grâce, elle disait que il fut un temps je courais, courais, courais beaucoup parce qu'on me dit prie, on me dit prie, on me dit jeûne, on me dit fais ceci. Et je courais, je courais derrière Dieu, je courais, mais j'étais fatiguée, je pensais que si je ne prie pas, il n'est même pas. Je dis, quelle erreur. Si je ne prie pas, il n'est même pas. Si je ne lis pas la Bible, il n'est même pas. Et donc, tellement que je courais, j'ai commencé, quand j'entends les gens prier, quand j'entends les gens, j'ai commencé à sentir comme si moi je suis nul. J'ai dit ça, c'est le problème de beaucoup de femmes. Manque de confiance en soi. Moi, je n'ai pas besoin de prendre plus de dix heures avec Dieu pour la prière. Moi, je suis son enfant dans tout. Moi, c'est lui qui m'aime. Parce que lui, s'il attend que moi je l'aime, moi, je ne peux pas aimer Dieu comme il m'a aimé. Moi, je peux donner mon fils pour sauver quelqu'un. Je ne peux pas mourir. Et donc, la personne qui a fait ça pour moi, c'est parce que c'est un amour incomparable. Personne ne peut faire ça pour moi. Personne ne peut faire ça pour moi. Et donc, s'il a fait pour moi, ça ne veut pas dire que je dois courir pour qu'il puisse m'aimer. Je n'ai pas besoin de courir pour que Dieu m'aime. Qui accouche un enfant et puis la personne ne le jette son enfant. il m'a accouché il-même. Pourquoi je vais aller chercher la solution chez le pasteur ? Ah oui, il a accouché le pasteur, il m'a accouché, c'est pareil. Ah oui, oui, oui. Il a accouché le pasteur, il m'a accouché, c'est pareil. Le pasteur prie pendant cinq heures du temps, c'est son ministère. Hein ? C'est son ministère, il doit prier pendant cinq heures du temps. Moi, je ne peux pas prier pendant cinq heures du temps. une fois, il y a une femme qui avait fait un live sur le réseau social. Quand j'ai écouté le live, j'ai dit, mais pourquoi les femmes veulent impressionner les gens comme ça ? Elles vont impressionner les gens qui sont impressionnables. Elles ne peuvent pas m'impressionner. Toi, la femme, hey, Ophélie, merci beaucoup. Toi, la femme, tu vas me dire, si tu as quatre enfants, tu dois avoir au moins ce, chaque enfant, tu dois avoir une heure de prière pour chaque enfant. J'ai écouté, j'ai dit, oh, toi-même, tu mens. Parce que tu ne peux pas toi, tu as combien des enfants ? Tu as combien des enfants ? Tu as quatre heures de prière par jour pour tes enfants ? C'est quoi ça ? C'est quoi ? Non, vous devez, si vous avez quatre enfants, vous devez, si vous avez deux, vous devez avoir deux heures de prière pour les enfants. Si vous avez quatre, j'ai écouté, attentivement, je dis, pourquoi vous impressionnez les gens sur les réseaux sociaux pour des choses que vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Je suis authentique, je ne peux pas, je ne peux pas. Je suis authentique, je ne suis pas une femme qui est plus du matin au soir, c'est comme ça, je suis. Mais la seule chose sur laquelle je me base, c'est la grâce de Dieu. Je sais que j'ai, c'est une grâce imméritée, il m'a donné ça. Je profite de la grâce et je ne me tue pas. Par contre, je prie, stratégiquement, celles qui sont en formation avec moi savent, comment je prie. Même dans le domaine de la sexualité, je prie. Une minute. Père, merci beaucoup pour mes moments d'intimité. Ah, ça commence encore. Excusez-moi, je n'arrive pas à beaucoup parler dès que je parle. Une heure, ça commence souvent, ça. Père, merci pour mes moments d'intimité. La parole de Dieu me dit dans le cantique des cantiques que les gardes sont armés au combat. Chacun porte l'épée. Alors, pendant ce moment-ci, que mes anges qui gardent l'épée veillent sur mes moments d'intimité afin que je ne sois pas perturbée, afin que mes idées ne s'en vont pas se promener, afin que je sois concentrée pour rejuire le cœur de mon mari, afin que mon intimité rejuise ton cœur au nom de Jésus. Amen. Il déclenche les anges qui protègent mes moments d'intimité. Et quand nous sortons de moments d'intimité, mon mari est contente, mon mari est contente, je suis contente. J'ai besoin de passer une heure, moi je m'en fais m'asseoir une heure dans la prière, quand Dieu m'a créé pour mon mari et quand mon mari a couché. C'est quoi ça? Hein? Non. Je prie. Quand je dis je veux prier, je sais que j'ai fini de servir mon époux. Je sais que j'ai fini d'écouter mon époux attentivement. Papa, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? Comment a été ta journée aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Je finis. Hein? Je sens que le gars aussi là, j'ai beaucoup été avec lui et là, il veut déjà se mettre dans ses affaires, s'occuper de ses affaires. Je me retire. Je suis en train de faire la cuisine. Mon esprit est connecté à l'esprit du Père. C'est mon Père. C'est mon Papa. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de fois pour que Dieu m'aime. Nous faisons beaucoup de fois pour que Dieu nous aime. Et nous-mêmes, nous savons que nos péchés mettent un calme entre lui et nous. L'effort que nous devons faire, c'est tuer la chair. Galate 5, 19. Tuer les oeuvres de la chair. Se revêtir des oeuvres de l'esprit. Galate 5, 22. Si nous arrivons à faire une fois pour avoir ça, on n'a pas besoin de courir chez les pasteurs. En faisant la nourriture, tu es en train de tourner la sauce. Merci Père. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour mes enfants. Merci pour mon mari. Merci pour la relation d'intimité. Merci pour la miséricorde que tu m'accordes. Tu bénis ton nom. Ne laisse pas mon esprit s'étouffer. Laisse mon esprit être éveillé. Ouvre mes yeux spirituels à la fin que je vois. Au nom de Jésus. Amen. A tout moment et en tout lieu. Quand le mari veut maintenant commencer à chauffer le lit à 4h du matin, elle n'est plus là. Elle n'est plus. Le lundi jusqu'à vendredi, je travaille trop, je n'ai pas le temps. Samedi et dimanche, c'est mon temps avec Dieu. Le mari est à côté. Pasteur va gérer ma maison. Le pasteur est en train de prier pour moi. samedi, c'est mon temps de prier avec Dieu. Elle va quitter la maison. Elle a fini. La nuit, elle n'a pas dormi. 3h du matin, elle est en train de faire à manger pour la journée. Les femmes nous souffrent des problèmes. Les femmes nous souffrent des problèmes. Je le dis, si tu veux, viens me frapper ici. Tu vas me trouver où? 3h du matin, elle s'est déjà levée. Elle a fait à manger, préparée pour la journée, laver la maison. Elle va commencer à travailler 3h du matin jusqu'à 9h, parce qu'à 10h, elle doit aller à l'église. Elle a tout fait. Elle a arrangé tout, 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 tout sa maison. Son mari est couché sur le lit, sur son téléphone. Elle n'a pas le temps de veiller sur le mari. Pourquoi il est sur le téléphone comme ça? Parce qu'elle doit tellement travailler dans la maison. Sa maison doit briller. Briller pourquoi? Parce que quand ses amis viennent dans sa maison, sa maison doit être... Waouh! Elle vit pour les gens. Elle vit pour les gens. Donc, elle a tout arrangé, tout est propre. Elle va venir. Papa, je m'en vais à l'église, mais aujourd'hui, notre pasteur a dit on finit à 22h, mais j'ai tout préparé pour toi. Tu vas manger et puis, n'est-ce pas? Elle pense que c'est la nourriture qui rejouit le cœur de son mari. J'ai tout préparé, j'ai tout arrangé, tout est propre dans la maison. Ok? Moi, je pars à l'église et puis je finis à 23h. Elle est partie. Avec le pasteur là-bas à l'église jusqu'à... Ton mari ne connaît pas ton pasteur. Et quand ça va chauffer ici à la maison, le pasteur va t'appeler pour te parler. Je t'ai giflé si tu fais ça. J'aime te trouver. Hein? Le pasteur va t'appeler pour te parler parce que la situation là, quand tu n'arrives pas à gérer, manque de sagesse. Tu viens de lui prouver qu'il est incapable. Tu viens de lui prouver que toi, tu es plus spirituel que lui. Toi, tu es à l'église. Mais tu as laissé un nez spirituel ici dans la maison. Tu n'arrives pas à le gérer. Et tu cours, tu es dans l'église. Dimanche, donc elle va revenir à 23h. Pou, 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 pou. Vous avez mangé, ils ont mangé, les enfants mangé, papa a mangé, ils ont mis les assiettes pou, 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 comme ça là. Elle ne prend pas le temps pour enseigner aux enfants parce que dans la semaine, elle n'a pas le temps. De lundi au vendredi, c'est le travail. Elle rentre, elle cherche les enfants à la garderie à 18h, elle rentre à la maison avec elle et quand elle veut faire les choses elle-même, vite, donc elle ne met pas les enfants dans les activités de la maison avec elle, c'est elle qui fait tout. Elle est étouffée. Elle n'a pas la stratégie pour amener l'homme à intervenir dans les activités de la maison avec elle. Donc son mari est toujours assis sur le téléphone et elle voit, elle voit que le mari a resté sur le téléphone. Elle est en colère. Elle n'aime pas ça mais elle ne sait pas la communication de couple. Elle ne connaît pas. Elle est en colère. Elle fait les choses avec la colère. Elle ne prépare pas. Elle est aimée. Tout le monde mange. Elle nettoie sa maison encore. Avec la colère. Elle s'en va, elle se couche. Quand son mari vient, elle ne me touche pas. Elle ne me touche pas. Je suis fatiguée. Ok. Lui aussi, il laisse. Il se remet sur son téléphone. Tandis que, elle ne fait pas attention comment faire pour détacher cette homme-ci du téléphone et que l'homme la soit connectée à son cœur, connectée à son âme, connectée à son esprit afin que c'est l'homme qui sente que ma femme, si elle continue à courir comme ça, elle va tomber. Partage la life si elle est en ton amie. Si ma femme continue à courir comme ça, ma femme peut tomber. Elle n'a même pas son mari à ouvrir les yeux sur elle pour voir comment elle travaille fort. Son mari n'a pas le temps, n'ouvre pas les yeux. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas la stratégie d'attirer l'homme à avoir son effort mais elle montre à l'homme que je suis superwoman. Donc, quand ça ne marche pas, sa solution c'est chez le pasteur. Le pasteur va venir et résoudre ça. Le pasteur va venir et résoudre ça. Pourquoi? Parce que là, c'est le pasteur samedi-dimanche. Le lundi à vendredi aider au travail. Dans le monsieur, il ne comprend pas comment sa femme fonctionne. Le monsieur ne comprend pas la fonctionnalité de sa propre maison. Le monsieur est surpris qu'il y a des problèmes. La femme vient. On doit parler. Il y a un problème. Oui, il y a un problème. Tu te rappelles la dernière fois quand tu vas parler de ça, je t'ai dit que je ne suis pas d'accord et j'ai vu que tu l'as fait. Mais, pourquoi je ne fais pas? Mais tu ne le fais pas comme ça parce que ce que tu as fait n'est pas bon. Tu dis à quelqu'un ce qu'il a fait n'est pas bon. Tu ne t'assois pas pour chercher d'abord à comprendre les choses, comment parler de certaines situations. Non, ce que tu as fait n'est pas bon. Tu viens encore de lui prouver qu'il n'est pas bon. Tu viens encore de l'accuser dans ta manière de parler qu'il n'est pas bon. Alors là, le bon monsieur qui a son orgueil commence à avoir une femme qui lui parle souvent qu'il n'est pas bon. Commence à avoir une femme qui lui montre que, gars, tu ne connais rien fait. Toi, ton travail, c'est de s'asseoir, manger, coucher, dormir, faire l'amour. C'est ça. Pourquoi? Parce que la femme, si l'exemple de cette femme n'a pas pris le temps d'amener son mari dans la sagesse à voir que le foyer c'est deux personnes. Chérie, je ne peux pas continuer comme ça. Le foyer, c'est deux personnes. Le foyer, ce n'est pas une personne. Le foyer, ce n'est pas la femme qui est toujours chez le pasteur à l'église non plus. Le foyer, ce n'est pas l'homme qui est toujours sur son téléphone. Donc, travail, téléphone et les enfants. Les enfants sont communs. Mon mari connaît tout de ses enfants malgré qu'il travaille à l'étranger. Tout. Je dois amener les enfants à parler avec leur mari. Hey, Wilfried, qu'est-ce que tu appelles le papa aujourd'hui? Alaïel, parle à papa. Daniel, papa. Toujours, papa. Je suis avec eux, mais ma responsabilité, c'est que leur père doit être dans leur vie. Stratégie. Toi, tu as pris la responsabilité des enfants parce que tu vois que l'homme n'est pas avec toi dans l'éducation des enfants. Tu as porté ses fardeaux à ceux. Tu n'as pas la stratégie de lui parler et tu continues dedans. Tu continues. Après, c'est pour dire que je porte ce fardeau-là à seul, le fardeau-là, moi. Mais toi, tu vas prendre la maladie. C'est toi qui va avoir la tension artérielle. C'est toi qui va mourir. C'est toi qui va laisser ses enfants-là. Donc, maintenant, comme elle ne sait pas qu'elle doit amener son mari à être avec elle dans le jardin d'Eden pour gérer la situation quand ça ne marche pas direction chez papa-pasteur. Direction Dadi. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma maison. Dadi aussi, il l'écoute. Il y en a certains Dadi qui manquent de sagesse. Toi, Dadi, tu sais que cet homme n'est pris pas dans ton église. Toi, Dadi, tu sais que cet homme n'est pas un chrétien. Tu te permets de l'appeler. Tu l'appelles en tant que qui? Parce que c'est le mari d'une femme qui prie dans ton église. Tu te crois déjà arriver jusqu'à appeler le mari d'une femme qui n'est pas dans ton église parce que sa femme est dans ton église. C'est toi qui vas gérer son problème. Tu sais comment? Qui t'a dit qu'il a un problème dans sa maison? C'est sa femme. Est-ce que c'est lui qui est venu te parler? Manque de sagesse de Dadi. Le mari commence à penser que Dadi est en train de sortir avec ma femme. Parce qu'il ne me connaît pas. Il m'appelle pour me dire je vais te parler. Tu me parles de quoi? Tu es qui? Parce que tu es un homme de Dieu tu te permets déjà à rentrer dans mon foyer. C'est nous qui sommes le problème. Viens me frapper. J'ai dit. J'ai dit que les femmes sont de problème. Si tu n'as pas d'accord viens me frapper. Changeons. Manque de sagesse. Manque de sagesse. Il n'est pas avec toi dans ton église. Ton pasteur n'a pas le droit de l'appeler pour lui parler. C'est là avec toi dans ton église. Le pasteur le connaît. Le pasteur connaît votre fonctionnement. Le pasteur a le droit de l'appeler pour lui dire qu'il y a une situation. Il y a une situation. Et le pasteur n'a même pas le droit de dire ta femme est venue me dire que non. Ta femme est venue me dire que non. Cherche une stratégie pour parler entre hommes et hommes. Il y a une stratégie pour parler. Moi, j'ai déjà eu à parler avec les hommes ici. Moi, je ne dis pas que ta femme est venue me dire. Je commence doucement. Je commence à expliquer le fonctionnement du couple. Ta femme est venue me dire que mais ça met une forme dans la situation. Mon mari ne fait pas dans ton église tu n'appelles pas mon mari. Nous sommes tous les deux membres de ton église tu nous fais asseoir les deux pour conseiller. D'accord? Tu ne fais pas asseoir une personne pour le conseiller. Tu fais asseoir deux personnes pour conseiller sans commencer par tu as fait et tu as fait. Non. Le tu as fait et l'autre a fait et l'autre a fait ça ce n'est pas la stratégie de réconciliation de couple. Non. La stratégie de réconciliation ne doit pas. la stratégie de réconciliation on ne doit pas. Tu commences d'abord et donc quand tu dois doiter c'est lorsque tu es arrivé à écouter attentivement et tu dois la situation tu ne dois pas la femme. Tu ne dis pas la femme toi tu as fait ça. Non. Tu dois ce qu'elle a fait n'est pas bon. Je dois souvent la situation. Il y a le fond qui me parle et me disait est-ce que tu vois que la manière dont tu as parlé est-ce que c'est bon. Tu dois de la situation et quand tu dois de la situation c'est ça qui amène les femmes à comprendre rapidement que j'ai raison. Maman Béatrice tu as raison. Combien de fois les femmes ont dit Maman Béatrice tu as raison ici parce que j'arrive à identifier le problème j'arrive à dire toi-même c'est que tu viens de faire c'est que tu as fait ici est-ce que c'est bon. Comme celle-là hier quand elle me dit que mon pasteur l'a appelé mon pasteur l'a appelé mille fois il ne l'a pas pris et elle revient je me dis mais ça c'est quel manque de sagesse ton pasteur l'appelle il ne prend pas et toi tu reviens encore tu lui dis mon pasteur t'as appelé tu n'as pas pris le monsieur te montre ici en même temps j'ai pas envie de parler à ton pasteur parce que tu le rabaisse le pasteur n'a pas le droit de l'appeler parce qu'il n'est pas le membre de son église maintenant si le pasteur veut intervenir dans cette situation c'est vous deux sinon si l'intervient chez l'homme c'est pour dire à l'homme non ce que tu fais non ne fais pas ça c'est pas bon ça blesse les hommes ça blesse les hommes la stratégie ce n'est pas lui dire que ce que tu fais n'est pas bon tu penses il ne sait pas ce qu'il fait n'est pas bon c'est parce que toi même il te manque de sagesse c'est parce que on ne voit pas que nous sommes aussi responsables de certaines situations travaillons beaucoup 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 c'est comme si on nous a accouché pour le travail on ne nous a pas accouché pour le travail mais fais quelle heure ok dans 5 minutes je dois arrêter tu nous a accouché pour le travail guys depuis que tu étais dans le vent de ta mère je te connaissais je connaissais le plan que j'avais pour toi ce plan là Dieu le connait et pour une femme créée pour l'homme pas pour les enfants ni pour le pasteur ni pour les travaux domestiques il faut faire un programme hein fais ton programme comment tu dois gérer ta maison d'accord comme je vous ai dit tout à l'heure il y en a qui se lèvent à 5 heures du matin ils sont déjà dedans jusqu'à travailler jusqu'à 10 heures après à 10 heures elle s'est laver elle est partie c'est pour revenir à la maison à 18 heures 20 heures et revenir à la maison trouver que son mari est toujours resté en train de faire pamponner sur son téléphone boum la colère elle n'est pas contente non il faut connaître qui tu es la capacité de savoir jusqu'à où tu peux aller et quand tu sens que jusqu'à où je suis en train d'aller et les choses ne changent pas la stratégie de communication est zéro dans mon couple ça ne fonctionne pas c'est un homme qui n'écoute pas ça veut dire il faut changer de stratégie de communication ça veut dire tu es en train de lui parler mal d'accord comme à cette femme quand il dit que non je suis déjà fatiguée de la manière dont il investit avec sa femme sa mère et la situation me fatigue déjà ça te fatigue pourquoi laisse le investir non parce que je pense à l'avenir de nos enfants ne vous inquiétez de rien l'avenir des enfants a quoi faire l'avenir de tes enfants concentre-toi sur l'éducation de tes enfants si ce sont des enfants que Dieu veut qu'ils soient des présidents de la république au lieu de te concentrer sur l'éducation des enfants toi tu te concentres sur pleurer parce que la belle mère te fatigue chaque jour tu entends de pleurer ces mêmes enfants viennent te voir tout le temps les yeux mouillés maman qu'est-ce qui ne va pas non ça va tu mens aux enfants non ça va non c'est parce que maman ne se sent pas bien seulement mais tu ne te sens pas bien c'est quoi et ces enfants ils prennent ces émotions négatives ils grandissent avec ces émotions négatives jamais ils n'ont vu la maman heureuse dans la maison toujours la maman était en train de pleurer pleurer pourquoi parce que ce problème avec le mari fais ce que tu veux moi je n'ai pas ton temps je n'ai pas ton temps parce que j'ai l'éducation des enfants et non seulement l'éducation des enfants je dois m'occuper de toi dans le reste là si tu investis ton argent comment haut si tu investis comment haut le jour où ça ne va pas marcher nous tous nous serons dans des problèmes et je sais je suis prêt à vivre avec toi dans les problèmes je suis prêt à vivre avec toi quand tu seras en haut ça c'est une décision que j'ai prise donc si tu ne m'écoutes pas et tu gères mal quand ça sera dans le problème nous tous je ne commence même pas à penser que comme tu ne m'écoutes pas le jour où tu seras dans les problèmes je te laisse d'aide ça c'est la mentalité de divorce que je suis en train de nourrir non je ne me prépare pour le meilleur et pour le pire quand ça ne marche pas je suis d'aide avec toi tu pleures je pleure avec toi comme ça toi tu vas sentir où tu nous as amené mais je ne me fatigue pas je ne me fatigue pas ne vous fatiguez pas ne vous inquiétez de rien les oiseaux du ciel ils n'ont pas de tanière notre père s'en occupe toujours ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger il s'en occupe ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vêtir ils s'en occupent dans la foi vivant dans la foi d'accord les filles bon le samedi on a une conférence sur les pervers narcissiques il y a une femme qui m'a dit que maman les pervers narcissiques c'est quoi encore les pervers narcissiques ce sont des hommes qui ont des dérèglements hormonaux qui les amènent à ne pas se savoir comment se comporter tout de suite il se comporte bien deux heures plus tard il devient méchant après être méchant il va se mettre à pleurer pour te demander pardon toi-même tu viens de lui dire ok je te pardonne continuons la vie ensemble l'endemain c'est qu'il a fait hier tu te retrouves il a encore fait et il se met encore à pleurer donc un jour bien deux jours mal un jour bien deux jours mal les pervers narcissiques ce sont des gens qui ont des problèmes ils ont besoin d'aide mon travail à moi c'est amener les femmes à ne pas fuir le mariage c'est amener les femmes à affronter les difficultés du mariage surtout quand tu es déjà dedans on ne divorce pas la bible dit Dieu est le divorce la répudiation il dit il est la répudiation quand quelqu'un a quelque chose il déteste à mourir moi la fille des yeux je dis je dois veiller sur l'institution de Dieu je dois veiller sur l'institution de Dieu je dois amener les femmes à ne pas abandonner la bataille sauf au prix de leur vie quand je vois la vie en danger non je ne peux pas rester alors nous allons encore travailler pour que tu comprennes qui est ton mari comment vivre avec lui ça c'est la conférence que nous aurons le samedi à c'est quelle heure encore même sur le flyer s'il vous plaît c'est quelle heure sur le flyer cette semaine nous allons partager beaucoup le flyer pour que vous vous inscrivez c'est pas du tout du tout cher c'est 25 euros c'est rien du tout pour les gens qui sont en Afrique c'est 10 000 francs c'est pas pour l'inscription à la conférence pour qu'on vous donne des stratégies de vie avec vos maris que vous ne comprenez pas leur fonctionnement quand tu comprends pas ton mari ça peut être que c'est un pervain narcissique quand tu comprends pas comment il fonctionne et puis il te maltraite il te maltraite il te maltraite il te maltraite tu comprends pas ça peut ça peut être que c'est un pervain narcissique et donc il faut comprendre comment vivre avec les pervains narcissiques il te maltraite aujourd'hui le lendemain il est bon il comprend même pas qu'est-ce qui se passe après il va venir même te pleurer pour demander pardon après il recommence encore il recommence encore il a juste besoin de l'aide on va vous donner les stratégies de l'aide pour vivre avec les pervains narcissiques je reviendrai en live le mercredi pour parler un tout petit peu dessus et puis tu dois savoir que la parole de Dieu nous parle des pervains narcissiques oh oui la parole de Dieu nous dit nous parle très bien des pervains narcissiques donc on aura une conférence samedi samedi ne manque pas ça inscris-toi je ne serai que à vous le samedi pour en discuter et savoir vivre avec sagesse vivre avec les pervains narcissiques ça prend la sagesse ça prend l'accompagnement aussi donc accompagnement et conseil s'en occupent pour vous aider à vivre heureuse oui j'ai aussi écouté que est-ce qu'on peut vivre heureuse dans le mariage qui a dit ça qui a dit qu'on ne vit pas heureux depuis quand Dieu nous maudit avec quelque chose il ne nous maudit pas il nous donne il dit le plan de paix et de bonheur dans son plan il n'y a pas le plan de malheur donc le mariage est bon il nous fait reposer dans le verre pâturage le mariage est bon très bon très sucré mais alors quel sucré très très bon je ne peux pas parler sans que mon mari finisse ma parole mais on n'a jamais été comme ça on a vécu avec beaucoup de challenges beaucoup de challenges sur 12 années mais maintenant quand moi je me suis brisé et quand j'ai compris que la situation ne peut pas perdurer on doit chercher une solution la solution je l'ai trouvé à moi la solution je l'ai trouvé je l'ai trouvé et je l'ai trouvé c'était la grâce qui m'a accompagné et cette grâce accompagne toutes les femmes il faut que tu ailles chercher cette grâce auprès de l'instituteur du mariage la personne qui a réfléchi au mariage la personne qui a pensé au mariage la personne qui a instauré le mariage dans le jardin d'Eden c'est lui qui peut te donner la stratégie de vie on n'abandonne pas on n'abandonne pas car j'ai été témoin de votre union dans Malachi 2 et vous dites pourquoi parce que l'éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse auquel tu es infidèle bien qu'elle soit ta campagne et la femme de ton alliance donc c'est une alliance et le garant de l'alliance veille sur l'alliance on ne brise pas d'accord que Dieu vous bénisse si vous avez besoin d'accompagnement pour le mois d'octobre je suis en train de lancer un programme encore le programme 3R reparer, reconstruire et rebâtir est en train de continuer encore on n'a pas fini avec ce programme je continue à prendre les femmes pour le programme 3R qui est un programme d'accompagnement sur 3 jours donc je continue avec 3R encore j'ai des gens qui sont actuellement en 3R je continue avec les accompagnements individuels vous pouvez toujours demander les accompagnements individuels ça t'aide beaucoup à te reconstruire à te rebâtir d'accord je continue avec l'accompagnement individuel formation de groupe MMGE commence mardi non jeudi plutôt ça commence jeudi MML pour le mois d'octobre commence le je ne sais pas c'est vendredi je pense je pense je pense je pense mon équipe a déjà fait son programme donc je n'arrive pas à maîtriser tout mais je pense c'est vendredi donc je pense jeudi pour MML et puis vendredi pour MMGE pour le mois d'octobre donc si tu n'es pas encore inscrit inscris-toi nous voyageons pour un mois ensemble les bébêtes qui confient le problème de la maison au pasteur vont arrêter direct on arrête ça c'est pas bon confie pas je ne te dis pas de ne pas confier donc il faut que je sais de balancer avec toi quand je te dis de ne pas confier oui tu peux confier mais il faut que ton mari connaisse ton pasteur il faut qu'il soit dans la même église avec toi sinon tu ne te lèves pas pour aller confier comme ça parce que ça peut arriver que si c'est un homme qui veut te blesser il va te dire tu couches avec le pasteur ah oui 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 j'ai déjà écouté ça il m'accuse que je sois avec le pasteur oh il n'a rien fait d'accord donc attention pour ne pas attirer le feu ardent sur nous que Dieu vous bénisse et on est ensemble merci beaucoup c'était Béatrice infinie bye